Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui c'est le 20 mars. Cette méditation sera un peu plus longue parce qu'elle n'est pas basée sur 2 Corinthiens chapitre 6 verset 3, mais basée sur le message qui a été donné à l'église baptiste de la côte basque le dernier dimanche de mars ici au Pays basque Sud-Lande. Et il est basé sur un texte de Luc chapitre 9 verset 46, « Or une pensée leur vente à l'esprit. » Qu'est-ce qui se passe quand une pensée vient à notre esprit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait de cette pensée qui vient à notre esprit? Dans ce texte, nous allons lire ce qui va se passer avec les douze disciples du Christ quand ils ont exprimé cette pensée qui en fait est venue à leur esprit. Et nous savons que c'est très dangereux d'exprimer toutes les pensées qui viennent à notre esprit. Ça peut faire énormément de dégâts tout autour de nous et c'est ce qui va arriver en fait à ces disciples. Et je veux continuer, je veux finir la lecture de ce verset 46 de Luc chapitre 9, « Or une pensée leur vente à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. » Nous allons lire aussi dans Marc chapitre 9 et Luc chapitre 18 tout au long de cette méditation pour comprendre mieux en fait ce que s'est passé ce jour-là quand une pensée vente à l'esprit des disciples. Une pensée, pas une pensée parce que ce n'est pas une fleur, une pensée leur vente à l'esprit. Toutes pensées donc qui viennent à notre esprit ne sont pas en fait bonnes et on ne devait pas les exprimer. Mais le problème c'est que ces pensées, elles viennent de quelque part, elles viennent de notre cœur. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ces choses vont sortir de notre cœur, elles vont être connues et souvent ça fait de dégâts. Donc le résultat de cette pensée, c'est une discussion pas du tout digne d'un disciple du Christ Jésus. Et le mot pour discussion qui est dialogismus, d'où vient le mot dialogue d'ailleurs, ce sont les pensées d'un homme délibérant avec lui-même. C'est une pensée, un raisonnement intérieur, un projet, un but, un dessin, une délibération, des questions à propos de la vérité, une hésitation, un doute, mais aussi une discussion, une argumentation, une contestation, un débat. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, il y aura cette discussion entre eux. Ils sont en train de réfléchir à quelque chose et ils vont avoir une discussion et ça va causer un fait et un moment de dégâts. Donc il est très intéressant de lire tout ce que s'est passé dans ce chapitre 9 de Luc. Ça va nous aider à comprendre mieux l'importance en fait de ce que Jésus va faire pour en fait mettre les disciples sur les rails parce qu'en fait on voit bien qu'ils sont en train de dérailler ici. Mais regardez bien ce que Luc va nous raconter dans ce chapitre 9. Au début de ce chapitre 9, Jésus va donc envoyer les douze à proclamer le royaume de Dieu. Ils vont aller dans les villages et dans les villes, ils vont annoncer la bonne nouvelle et ils vont faire des guérisons. C'est ce que Luc nous dit. Vous voyez bien, je ne sais pas, peut-être vous n'aimez pas The Chosen, moi j'aime beaucoup The Chosen. Et dans The Chosen, ce moment-là, dans la saison 3, il me semble, il a été fait en noir et blanc. Et on voit, vous pouvez aussi regarder peut-être un autre film où on voit cela, mais on voit ça très bien dans The Chosen. C'est qu'en fait, ces disciples, on les voit surpris de pouvoir prier pour les malades, les guérir. C'est écrit ici, Luc nous raconte qu'ils ont prié et les malades étaient guéris. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Luc va nous parler de la multiplication des cinq pains et deux poissons pour nourrir 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Cela va arriver tout de suite après, en fait, que les disciples sont allés prêcher, en fait, l'évangile et faire des guérisons dans la région des villes, pas très loin de là où ils habitaient tous, où ils étaient tous, où c'était le centre de la mission, c'est-à-dire Capernaum. Ensuite, après, quelques temps après, nous dit Luc, Jésus va donc parler ouvertement de sa mort. Il va parler ouvertement de sa mort, il va annoncer qu'il va mourir et tout ça. Et peu de temps après, Luc nous dit qu'il va prendre Pierre, pas Pierre-Paul-Jacques, mais Pierre-Jean et Jacques, et il va monter, va aller sur la montagne, et là, il aura la transfiguration, la métamorphose. C'est-à-dire que Jésus va se montrer, en fait, sur un nouveau jour, complètement rempli de lumière, plus seulement le juif qu'ils connaissaient tous, mais un homme rempli, un être rempli de lumière. On appelle ça une transfiguration. C'est une métamorphose, une transformation. Le moment est tellement impressionnant que Pierre, qui devait toujours dire quelque chose, va dire, Seigneur, ça serait bien qu'on puisse camper ici, monter de tente pour toi, pour Élie, pour Moïse, et rester ici, faire du camping, en quelque sorte. Et le texte nous dit qu'il a dit ça parce qu'il ne savait pas quoi dire. Donc souvent, quand on ne sait pas quoi dire, on devait se taire. Mais Pierre ne se taisait pas, comme nous non plus, nous ne nous taisons pas. Et d'ailleurs, une pensée vient, vint à leur esprit, et ils vont l'exprimer, et ça va faire des dégâts. Après cela, Luc nous raconte que Jésus est descendu de la montagne avec les trois, donc Pierre, Jean et Jacques, et Jésus va donc guérir un enfant qui était possédé par des esprits mauvais. Tout de suite après, c'est la fin de cette mission qui commence au début du chapitre 9 avec l'envoi des disciples, et ils vont rentrer à la maison. Et c'est là, quand ils sont en train de rentrer à la maison à Capernaum, qu'ils vont avoir cette pensée, cette discussion entre eux. Vous voyez un peu ? Qu'est-ce que nous ferions à la place de Jésus si, en fait, après tout cet effort, transfiguration, multiplication des pains, partage de son autorité avec eux, à déclaration importante sur ce qui va se passer à Jérusalem, guérison de ce monsieur, de cet enfant possédé par des esprits mauvais ? Qu'est-ce que Jésus a pensé de tout ça ? Que ferions-nous ? C'est fatiguant, peut-être, on allait dire, parce que si on était... Jésus était un prof, le rabbin, et il envoie ses élèves à faire tout cela, il montre sa puissance, il partage son autorité avec ses élèves, et quand ils reviennent à la maison, après ce temps béni, comme on dit au Brésil, le culte était une bénédiction, la mission était une bénédiction, ils rentrent à la maison et ils sont toujours en train de discuter pour savoir qui était le plus grand. N'est-ce pas ? Terrible. Jésus s'est donné entièrement à ces personnes cette information intense pour qu'ils puissent comprendre les valeurs du royaume. C'était toujours l'effort de Jésus, qu'ils puissent comprendre les valeurs du royaume. Ils sont toujours dans les valeurs humaines, dans les valeurs de leur religion, dans les valeurs politiques, où il a un président, où il a un roi, où il a quelqu'un de plus important. C'est pas comme ça dans mon royaume, va dire Jésus, à une autre occasion quand la maman d'un des deux disciples, donc de Jean et de Jacques d'ailleurs, va demander que dans le royaume du Seigneur, son fils Jean et son fils Jacques, ait les deux places plus importantes. N'est-ce pas ? Il faut oser dire ça. Alors qu'il a dix autres, il a les mamans des dix autres, les parents des dix autres, la femme de Pierre, peut-être qu'eux aussi veulent que leurs enfants, leur mari, aient aussi ces places importantes. Et le texte nous raconte qu'ils ne seront pas contents. Les autres ne sont pas contents de la maman de Jean et de Jacques. Et Jésus va dire à cette dame avec beaucoup de respect, j'imagine, madame, vous n'avez aucune idée de ce que vous demandez. Souvent, quand on parle, on n'a aucune idée de ce qu'on raconte. On est complètement à côté de la plaque. Jésus veut en fait que ses disciples puissent comprendre que son royaume, c'est pas comme dans le monde. Dans le monde, c'est le plus fort qui gouverne. Dans le royaume de Dieu, celui qui veut gouverner devient serviteur de tous, il va dire à la fin. Donc, du coup, personne ne veut être le premier avec Jésus parce qu'on va devoir servir. En effet, ils n'avaient rien compris au royaume de Dieu. Leur compréhension était celle d'une personne qui raisonne comme l'on raisonne dans le monde, ce que je viens de dire. Et donc, c'est très frustrant. C'est vraiment très frustrant. Mais nous sommes exactement comme ces jeunes disciples du Christ Jésus. Nous, en fait, nous voulons les bénédictions pour les bénédictions. Il y a des gens qui suivent Jésus. Je ne juge pas, c'est ce qu'on voit sur Internet. Qui suivent Jésus parce que Jésus va guérir. Jésus va faire ceci, va faire cela. Il y avait un pasteur au Brésil qui disait, l'Église devient le centre commercial ou le shopping center. On dit au Brésil, on utilise les mots américains. C'est le shopping center. C'est le centre commercial où on peut tout avoir. Et en plus, c'est gratuit. Jésus va tout nous donner. Quel conseil alors Jésus va donner à ses disciples pour qu'ils puissent sortir de cette mentalité du monde pour entrer dans celle de son royaume? Je vais prendre d'ailleurs le texte de Luc. Dans Luc 9, 23, Jésus dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, est-ce que vous, vous voulez suivre le Christ? » Quels sont les conseils que Jésus va donner? Je vous rappelle, c'est dans le même chapitre où les disciples, où une pensée vint à l'esprit des disciples. Cette discussion qui va diviser le groupe parce qu'ils veulent savoir qui est le plus important, le plus grand. Et Jésus va dire, « Si vous voulez me suivre, vous devez renoncer à vous-même. » Il faut qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est la première chose. Nous ne pouvons pas suivre le Christ et garder notre égo intact. Paul dit dans Galates, chapitre 20, verset 2, « J'ai été crucifié avec Jésus. » Vous savez bien que c'est décrit égo, crucifié avec Jésus, parce que c'est lui qui dit « Je, moi, » donc mon égo est crucifié avec Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et vous pouvez dire, « Oui, mais c'est Paul qui a dit ça. » Il n'y a pas de christianisme, il n'y a pas de chrétien, il n'y a pas de disciples du Christ qui ne soient pas crucifiés avec Jésus. C'est d'ailleurs, c'est Dieu qui l'a fait lui-même. C'est écrit dans Romain, chapitre 6, « Nous avons été baptisés dans la croix du Christ. » Toutes personnes qui naissent d'en haut, qui naissent de nouveau, ont été crucifiées avec Jésus. Ce n'est pas possible que je règne et que le Christ règne. Soit c'est moi, soit c'est le Christ. Soit c'est le royaume de Dieu, soit c'est le monde. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas de Suisse, de pays neutre, il n'y a pas de neutralité. Si c'est moi, ce n'est pas le Christ. Paul nous dit dans Galate, chapitre 5, qu'il y a un conflit entre l'Esprit Saint et la chair. L'égo ici, c'est la chair aussi. D'abord, il faut renoncer à soi-même, il faut se charger chaque jour de sa croix. Nous avons été crucifiés avec Jésus et il faut y rester. Ça ne veut pas dire que Dieu est un Dieu de souffrance, c'est un Dieu maso. Non, en fait, Dieu sait que la chair et l'Esprit Saint ne peuvent pas marcher ensemble et le salaire du péché, de toute façon, la chair et le Saint-Esprit ne peuvent pas marcher ensemble et le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que la seule chose que le péché peut produire, c'est la mort. Rien d'autre. Dieu sait ça et donc Dieu veut le meilleur pour nous. Donc, il faut se charger de sa croix et le suivre. Voici ce que Jésus dit à ses disciples qui veulent être les plus grands. Si vous voulez être plus grands, mais d'abord, vous ne pouvez pas me suivre, de toute façon. Si vous voulez me suivre, il faut renoncer à vous-même. Il faut vous charger de votre croix tous les jours et il faut me suivre. C'est-à-dire qu'on le suit. Et il va continuer, c'est-à-dire qu'on va marcher après lui. Dans le verset 24, il dit « Car celui qui voudra sauver sa vie » et le mot « vie » ici, c'est pisqué, donc la vie de l'âme, « la perdra. » Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Donc, quand on perd ce qui est mauvais, on gagne ce qui est éternel. Waouh ! C'est très beau ça ! « Et qui servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait lui ou se perdait lui-même ? » Donc, ça sert à quoi ? Ça, c'est la première chose. Si nous voulons suivre le Christ, est-ce que vous voulez suivre le Christ ? Alors, la deuxième chose, nous allons trouver dans Matthieu 18, Jésus dit « Il faut devenir comme un bébé ». À ce moment, les disciples, je vais vous lire maintenant le même texte que j'ai lu dans Luc 9, je vais lire maintenant dans Matthieu 18. À ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et leur dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis, en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez donc pas dans le royaume de Dieu. » Et pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant dans le royaume des cieux et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. En vérité, en vérité, je vous dis, convertissez-vous. Deux choses très importantes ici. Se convertir et devenir un bébé. Comme un bébé. Le mot « se convertir » ici, ce n'est pas le mot « metanoïa » qui apparaît par exemple dans l'acte 2 où Pierre dit que les gens doivent se convertir, changer de direction. C'est très intéressant ça. Parce que du coup, ce verbe « se convertir » ici, il peut être utilisé pour des chrétiens, pour des gens qui se disent disciples de Jésus. D'ailleurs, Jésus parlait à ses disciples. Jésus disait à Pierre, « Pierre, tu dois te convertir. » Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Et ensuite, il faut devenir comme un enfant. Commençons par se convertir. Donc, en fait, ça veut dire changer, mais ça veut dire aussi tordre. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui fait mal. N'est-ce pas ? Vous avez toujours cru que vous étiez la personne la plus importante de votre église. Et un jour, vous découvrez que parce que vous êtes important, vous êtes en fait le serviteur de tous. Donc, si vous êtes le serviteur de tous, alors tout le monde est plus important que toi. Mais chaque personne dans ce tout le monde est aussi serviteur de tous. Et donc, du coup, Christ est le plus important. Quand on découvre ça, quand on se rend compte que toutes ces années, je pensais que j'étais la personne la plus importante alors que je suis le serviteur, je me convertis. Je change d'avis. Et ça, ça fait mal. C'est très dur. C'était très difficile pour ces hommes de penser qu'en fait, le chef, c'était le Christ. Et eux, ils étaient des serviteurs des uns et des autres. Et cette conversion, parfois, ça peut faire mal, mais elle est très importante. C'est comme des gens qui croient à certaines choses, notamment à des enseignements du livre d'Apocalypse. Ces enseignements ne sont pas dans la Bible, mais on les a enseignés comme ça. Un jour, ça m'est arrivé d'ailleurs ça, un jour, en lisant les Écritures vraiment, avec l'aide du Saint-Esprit, mais parfois, tout simplement en lisant, on découvre que nous avons cru à quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Et en fait, on doit changer. Et cette conversion-là, elle peut faire du mal. Je vais vous donner un exemple. Les enseignements sur la fin des temps. Il y a des choses sur la fin des temps qui sont proclamées tous les jours sur Internet, tous les dimanches dans certaines églises et qui ne sont pas dans la Bible. Qui ne sont pas dans la Bible. Et donc, du coup, quand on se rend compte qu'on a enseigné quelque chose qui n'était pas vraiment dans la Bible, on doit se convertir et ça, ça fait mal. Convertissez-vous, il dit. Il dit à des chrétiens, convertissez-vous. Et il faut devenir comme un enfant. Et le mot enfant ici, ce n'est pas idiome. C'est un jeune enfant, un petit garçon, une petite fille. C'est-à-dire, c'est un bébé, quoi. Ce n'est pas seulement n'importe quel enfant, c'est un petit enfant. C'est comme cela qu'il faut devenir. Pour ces hommes qui veulent savoir qui est le plus important, Jésus leur dit, vous devez vous convertir et devenir comme un petit bébé. C'est comme un petit bébé, n'est-ce pas? Si vous avez un bébé chez vous, si vous êtes mère ou grand-mère, ou grand-parent, ou grand-parent, vous comprenez que vous ne pouvez pas laisser votre bébé. Tiens, nous allons, nous habitons Paris, la région parisienne, nous allons passer de vacances au Pays Basque. C'est magnifique, le Pays Basque. On va passer de vacances, mais on ne veut pas avoir un bébé avec nous. On va le laisser à la maison pendant deux semaines. Mais quand vous retournerez, votre bébé sera mort. Un bébé est complètement dépendant de vous. Votre enfant, votre petit enfant ne peut pas survivre seul. il a besoin de vous. Est-ce qu'un enfant, est-ce que votre bébé est en train déjà de réfléchir qui est le bébé le plus important au monde? Mais je pense qu'un bébé s'en fiche complètement, n'est-ce pas? Le bébé ne veut pas savoir qui est le plus important. Ce qu'il sait, c'est que lui, il est important pour ses parents. Il est complètement dépendant de ses parents. Il ne peut pas dire, tiens, là, je veux être indépendant de mes parents. Je vais les laisser aller au Pays Basque. Moi, je reste à Paris, je vais me balader dans Paris. D'ailleurs, il ne peut pas même se balader. Donc, vous voyez, soyez, convertissez-vous et devenez comme un bébé si vous pensez que vous, vous êtes plus important que tout le monde. Il faut changer. Cette année, pour notre Assemblée Générale, j'ai partagé dans le texte de Marc 9 qui parle aussi de la même histoire des disciples qui ont une pensée qui vint à leur esprit. Donc, Luc 9, Matthieu 18 et maintenant Marc 9, fait 33. Donc, ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'ils furent dans la maison, donc Marc nous apprend qu'en fait, c'est dans la maison où ils habitaient, où ils partageaient cette maison avec Jésus. C'est là où ils vont donc exprimer leurs pensées. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Mais ils gardaient leur silence. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient honte, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Et Jésus dit « Vous avez discuté sur quoi là ? » Parce qu'ils voyaient qu'ils n'avaient plus la même ambiance. Je peux imaginer, mais en tout cas, ils voyaient de toute façon parce qu'il est le fils de Dieu. Alors, ils s'assient, Jésus appelle à les douze et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Donc, vous voyez, dans les trois évangiles, nous avons trois choses très intéressantes, différentes et que je complète. Dans Luc, dans Luc, Jésus va voir, donc, va leur dire qu'ils doivent le suivre en prenant leur croix, en renonçant à eux-mêmes, dans Matthieu, Jésus leur dit qu'ils doivent se convertir et devenir comme un enfant. Ici, dans Marc, Jésus leur dit qu'ils doivent être des serviteurs de tous. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre maintenant de ce que Jésus veut dire à ces personnes qui ont une pensée et cette pensée, c'est une pensée de grandeur, une discussion autour de qui est plus importante. Nous continuons de lire dans Marc parce que ça va devenir très intéressant. Dans Marc 9, 49, Jésus dit « En effet, tout homme sera salé de feu et tout sacrifice sera salé de sel. » Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendrez-vous ? « Ayez du sel en vous-mêmes et soyez en paix les uns avec les autres. » Quand on arrive à la fin du chapitre 9 de Marc, on va trouver ce verset mystérieux pour certains. pourquoi est-ce que Jésus est en train de parler de sel ici ? « Ayez du sel en vous-mêmes et soyez en paix » parce qu'ils n'étaient pas en paix. Pourquoi ils n'étaient pas en paix ? Parce que le moment où on décide que nous, nous sommes plus importants que les autres, que notre peuple est plus important, il y a des peuples qui pensent qu'ils sont supérieurs, alors que c'est écrit que Dieu a fait de tous les peuples un seul peuple que le Nouveau Testament appelle « Ecclesia ». L'Ecclesia, c'est le peuple de Dieu. C'est écrit dans Ephésiens. Mais il y a des gens, il y a des personnes, il y a des peuples, il y a des églises qui pensent qu'elles sont les meilleures. Vous connaissez peut-être l'histoire d'une certaine église qui pensait qu'au ciel, il n'y aurait qu'eux. Et donc, ils ont une forteresse immense, ils sont dans cette forteresse tout seul. Et il y a l'ange Gabriel qui fait la visite du ciel à des gens qui viennent d'arriver et qui disent « Quand vous passez devant cette forteresse, ne criez pas Alléluia et Hosanna parce que les gens qui sont de l'autre côté pensent qu'ils sont les seuls à être au ciel. Mais le jour, ils vont découvrir qu'il y a d'autres personnes qui ont été sauvées et vont être en enfer. Ça va être en enfer pour eux. C'est une histoire pas biblique. Mais vous voyez, donc parfois, il y a des croyants, des chrétiens qui pensent qu'ils sont les seuls chrétiens sur la planète. Alors que Dieu va dire à Elie, « Elie, t'en fais pas, j'ai encore beaucoup de 7000 personnes qui n'ont pas plié leurs genoux devant Baal. Le peuple du Seigneur est beaucoup plus grand que vous ne pensez. » Si vous voulez, en fait, vraiment suivre le Christ, il faut lire ce qu'il dit dans Luc 1 9, ce qu'il lit dans Matthieu 18 et ce qu'il est en train de dire ici. Pourquoi est-ce qu'il parle de celle ? Quel est le rapport entre les sacrifices et vivre en paix ? Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Dans l'Évitique, chapitre 2, verset 13, c'est écrit « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. » Et Jésus dit qu'il avait du sel sur l'offrande. Ayez du sel en vous. Moi, je pense que ceci est en rapport avec les sacrifices de l'Ancien Testament, notamment les sacrifices du tabernacle. Et Paul, en écrivant aux Romains, après cette bagarre aussi qui existait entre Juifs et non-Juifs à l'Église de Rome, et il écrit cette lettre magnifique où il parle de la justification par la foi, il dit ceci dans la partie pratique de l'Épitre et qui commence dans Romains chapitre 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice, un holocauste vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et comme vous lisez la suite, en fait, de Romains chapitre 12, vous allez voir que Paul va citer carrément le serment sur la montagne, un texte basé sur l'agapé de Dieu. Comment pouvons-nous vivre en paix les uns avec les autres sans sel, sans sacrifice ? Nous ne pouvons pas. Et ce sacrifice ici, c'est un sacrifice avec du feu aussi. Donc, on offre notre vie entièrement au Seigneur au holocauste. C'est-à-dire que cette pensée, d'ailleurs, revenons à nos moutons pour finir. Une pensée vient à ton esprit et tu as envie de dire cette chose. Il y a même des gens, on entend souvent au Brésil, des gens disent « Je sais que je ne devais pas dire ce que je vais vous dire, mais je vais vous dire quand même. » Si vous pensez que vous ne deviez pas dire ce que vous voulez dire, ne dites surtout pas. N'écrivez pas cette pensée sur WhatsApp, ça va faire du mal à vous-même et aux autres. Citez le psaume 23, citez des psaumes, c'est beaucoup mieux. Citez la parole de Dieu au lieu de dire de bêtises. J'ai une pensée et je vais l'exprimer coûte que coûte. Ça, c'est une idée qui vient tout droit de l'enfer. Ça ne vient pas du royaume de Dieu. offrez-vous, offrez-vous plutôt, un sacrifice sur le holocauste, sur l'autel du Christ. Et toutes ces pensées qui ne servent à rien vont être cramées, brûlées par la gloire de Dieu. Et là, nous allons pouvoir tous vivre en paix, les uns avec les autres, au sein de l'Église du Christ. Que Dieu vous bénisse. – Sous-titrage FR 2021